– Il y a à peu près exactement un an, un peu plus d'un an, une journée de mai 2014, le téléphone s'est chez moi et c'est Antoine Gallimard qui me dit « je voudrais vous voir ». Alors je lui dis « on pourrait peut-être déjeuner ensemble la semaine prochaine ». Il me dit « c'est un peu pressé ». Je dis « vraiment ? » Je lui dis « je vais bien vous voir tout de suite ». Et je lui ai dit « j'arrive ». Et véritablement j'ai été rue Sébastien Bottin qui s'appelle maintenant rue Gaston Gallimard. C'est la même rue mais ça a changé de nom. Avec des sentiments je me disais « qu'est-ce que peut bien me vouloir Antoine Gallimard ? Probablement il va me demander un livre ». Et je suis arrivé et Antoine Gallimard m'a tout de suite dit « j'ai pensé à vous faire entrer dans la Pléiade ». Et je dois vous dire que ça m'a fait une espèce de choc. Ça m'a fait une espèce de choc. Ça m'a eu plus que l'Académie. L'Académie est une réunion d'amis, c'est presque une famille. Mais qu'est-ce que c'est que l'Académie ? C'est une réunion notable. Il y a des gens éminents dans toutes les différentes professions. Il y a de grands chirurgiens, de grands médecins, de grands avocats, des hommes politiques. Il y a même quelques écrivains. Mais l'erreur à ne pas commettre, c'est de croire que l'Académie, c'est la littérature française. Non, l'Académie n'est pas la littérature française. C'est la société française. Tandis que la Pléiade, c'est évidemment la compagnie des plus grands. Et Antoine Gallimard m'a dit « vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui entrent vivants dans la Pléiade ». Et j'ai regardé la liste, évidemment, c'est un peu affolant. Les premiers sont Gide, Malraux, Ionesco, Monterland, Jursenard. Alors évidemment, c'est un peu émouvant. Et j'étais, évidemment, ça a été un grand bonheur pour moi. Et ce bonheur s'est doublé d'un grand chagrin. D'un grand chagrin parce qu'il devait y avoir un certain nombre de manifestations. Et la manifestation à laquelle je tenais le plus, c'était évidemment celle qui était organisée à Bordeaux par Mola. Je crois que c'était le grand théâtre qui avait été prévu. Et malheureusement, ma santé m'a empêchée de venir. Et ça a été un vrai chagrin. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire à Denis Mola, à tous ses collaborateurs de la Maison Mola, et à mes lecteurs de Bordeaux, combien j'ai été désolé de leur faire faux mot. Et je suis d'autant plus heureux de leur dire, par votre truchement, quelques mots de regret et d'amitié. Sous-titrage Société Radio-Canada